Je m'appelle Jacques de Palin, j'habite Renan, j'ai beaucoup milité par rapport à l'immigration, j'ai enseigné pendant 30 ans à peu près dans une classe d'accueil des 16-20 ans. C'est une école qu'on a pu créer ici, c'est un des seuls points que je trouve positifs en Suisse, non, il y en a deux, trois quand même, le fédéralisme, c'est-à-dire que dans un canton, on peut foncer, on peut faire un projet, on peut rencontrer dans le mois qui suit des députés qui ont accès aux décisions et on arrive à, en une année, deux ans au maximum, créer une école pour les 16-20 ans dans tout le canton nouveau. Les Indes, Nyon, Valais-de-Joux, etc., Lausanne. Et ça, ça se fait en deux ans. Si j'habitais en France, je pense qu'il faut une vie entière pour envoyer des papiers au ministère de l'Éducation nationale, au Parlement, à l'Assemblée nationale, etc. Et puis, c'est pas sûr qu'on voit la fin du tunnel en France avec une initiative comme ça, parce qu'elle doit s'étendre à tout le territoire et puis à toute l'administration en général. Alors, ça, c'est une grande chance, parce que j'ai pu beaucoup observer de parcours de migration, de gens qui arrivaient entre 16 et 20 ans, qui avaient le droit de suivre une école post-obligatoire. Il n'y avait aucune obligation de la Suisse de payer ses cours, ses professeurs, ses locaux, ses matériels pédagogiques. Et ça se faisait bien. À l'époque, le canton de Vaud, par exemple, il y avait trois départements. L'instruction publique, ça s'appelait comme ça à l'époque, le commerce et l'industrie, et puis le social, qui était partie prenante pour une école qui favorise l'intégration, qui favorise l'entrée dans le marché du travail, l'apprentissage, des études aussi. Elles ont fait des études même assez poussées, en disant que c'est tout bénéfice s'il peut y avoir une école d'une année, une année et demie, qui donne du français intensif, explique les maths, comment c'est ici, l'électricité, tout ça, pour que les gens puissent entrer et connaissent des gens d'autres nationalités aussi dans cette école, de ne pas rester dans des chapelles ou des... Comment est-ce qu'on dit ça ? Je ne dirais pas des ghettos, mais enfin, des communautés très fermées, parce que si on ne donne pas la langue à quelqu'un, il reste beaucoup entre eux, avec ceux qui peuvent communiquer. Donc ça, c'était une grande chose du point de vue rapidité de cette... Il y avait deux classes pilotes pendant une année. Il y a des conseillers, des députés vaudois qui sont venus voir comment c'était, à quoi ça ressemblait, voir les programmes, évidemment, et tout ça. Et maintenant, il y en a 30 de classes d'accueil pour les 16-20 ans. Ça pousse même jusqu'à 16-25 ans, vu les difficultés de certains à s'insérer dans une formation de manière sérieuse. Alors, naturalisation, je vais quand même traiter le thème, mais pour dire que moi, j'ai toujours été un citoyen, dans le sens que j'ai toujours côtoyé, soit dans mon travail, soit dans mon quartier, soit dans les luttes syndicales, des migrants. Nous, on avait fondé il y a longtemps un comité d'action syndicale pour essayer de pousser les syndicats suisses qui étaient un peu trop collaboration de classe, les pousser à des actions de lutte. Et c'est des Espagnols qui étaient militants contre le franquisme à l'époque, donc vous voyez, je remonte à avant 75, qui sont venus prendre contact avec nous en disant, écoutez, on voit que vous avez des positions combatives dans le syndicat, dans les luttes, et on veut faire quelque chose avec vous. Donc, si vous voulez, la citoyenneté syndicale, elle est venue presque par l'immigration. Il y a trois semaines, on a enseveli Severino Maruto, qui était un leader syndical italien à Genève, et il y a eu un grand papier de Jean de Ziegler qui expliquait tout ce qu'il avait apporté à la Suisse du point de vue de justice sociale, de justice des conditions de travail, et de ne pas laisser un syndicat un peu passif, poussif, qui laisse des accidents de travail se multiplier, des difficultés dans les dortoirs des travailleurs du bâtiment, qui étaient mal logés, etc., tout ça. Alors, pour moi, la citoyenneté, je suis déçu d'une chose, c'est les permis C qui sont là depuis 10, 12, 15, 20 ans, qui, pour une raison ou une autre, ne se naturalisent pas. Il y a aussi des bonnes raisons pour ça, pour certains, et qui ne puissent pas voter. On veut bien des citoyens, des bras, on veut bien des gens qui viennent travailler, mais en Suisse, les votations cantonales ou fédérales, je ne parle pas de l'armée, je ne parle pas de la politique étrangère, où là, on pourrait faire des clauses de réserve pour des gens qui ne sont pas suisses. Par contre, le travail, la législation du travail, les assurances, l'école, la santé, les impôts, etc., c'est des gens qui cotisent et qui participent à la vie économique citoyenne, pas seulement dans la consommation, à la Migros ou à la Copé, mais aussi dans les impôts, les cotisations sociales. Et c'est tout à fait anormal, même c'est banal, il y a peu de monde qui s'étonne de ça, mais moi, je trouve que c'est presque de l'apartheid, si je compare avec l'Afrique du Sud, où c'est des citoyens qui sont à part entière en Suisse, ils habitent là, leur fils fréquentent des clubs sportifs, ils font partie d'associations, et ils n'ont pas voix au chapitre dans les décisions cantonales et fédérales. Je trouve ça tout à fait anormal. Alors, beaucoup se naturalisent effectivement pour ça, parce qu'ils voient qu'il y a une impasse du point de vue de leur intégration, et moi, je souhaiterais, comme Douglas l'a dit tout à l'heure, qu'il y ait plus de citoyenneté présente dans les quartiers, même présente dans les entreprises, qu'on puisse des fois discuter d'un grand projet de loi qui est compliqué, que les gens aient, en plus des médias et des réseaux sociaux et tout ça, mais quelque chose d'un peu équilibré, qu'on leur présente une votation qui est peut-être difficile pour eux, parce que ça devrait faire partie du monde du travail, du monde du quartier, du monde professionnel, de dire on consacre, je ne sais pas, trois fois une heure en un mois pour débattre de problèmes sociaux, de problèmes d'intégration, de problèmes politiques au niveau de la société. Et ça, je regrette, mais on a beaucoup de retard là-dessus. Je crois que les pays scandinaves ou le Canada font beaucoup plus. Ils donnent des cours d'intégration très vite aussi, pas seulement à nos élèves de 16, 20 ans dont je parlais tout à l'heure, mais également à des gens qui débarquent et qui ont besoin d'apprendre la langue, d'apprendre des codes, d'apprendre comment c'est l'administration chez nous, comment on se débrouille avec une déclaration d'impôt ou bien une plainte sur une histoire de logement et tout ça. Donc ça, cette espèce d'aller-retour entre la situation d'arrivée et puis l'intégration dans la vie administrative et sociale suisse, c'est très important. Et je crois que ça, ça manque terriblement. Moi, j'étais président souvent de commission de naturalisation à Renan et j'orientais toujours la discussion sur quel travail vous faites, comment ça se fait, comment vous avez commencé, qu'est-ce qui vous intéresse dans votre boulot et tout ça et non pas quelle est la date de l'entrée de la Suisse ou de tel canton dans la Confédération comme priorité. Et tout récemment, j'ai rempli un questionnaire de Berne, je ne sais pas si c'était un cauchemar pour moi, 100, 150 ou 125 questions très pointues qui étaient du niveau sciences politiques. C'est-à-dire, si on n'a pas fait des sciences politiques en Suisse, moi, j'ai pu répondre à 75% des questions. Donc, il y avait 25% où j'étais nul, alors que je devais quand même connaître un peu mon pays. Et il y a une tendance actuelle que je trouve très brutale de mettre l'écrit directement, alors qu'il y a des gens qu'on fait venir, je veux dire, on les fait venir de Turquie, d'ailleurs, il y a des entreprises de Portugal, ils engagent, les gens ont fait des fois peu d'école, ils ne sont pas à l'aise avec l'écrit dans leur propre langue, je ne dis pas qu'ils ne savent pas écrire, c'est autre chose, mais c'est une espèce d'habileté comme ça. Et on les fait, maintenant, on met la barre plus haut, à mon avis, c'est des courants xénophobes qui l'emportent, parce que c'est inhumain. Moi, je me rappelle, je vais terminer avec ça, l'usine Iryl à Renan, qui avait jusqu'à entre 1 000 et 2 500 ouvrières, disons, le rite de Croisière, c'était 1 300 ouvrières, quelques ouvriers la nuit pour huiler les machines, etc. Et ces gens-là venaient, ils devaient commencer le travail tout de suite, il y avait un contre-maître turc, un contre-maître bosniaque, un contre-maître italien, un contre-maître portugais, un contre-maître espagnol, qui ne leur expliquaient dans leur langue le travail, et après, c'était fini. Imaginez, ils avaient des familles, des enfants qui allaient à l'école, et on peut dire que c'était brutal comme système, parce qu'ils venaient pour travailler directement, être chronométrés dans leur activité de tissage, de faire des bas, de faire des collants, de faire des choses comme ça, des... je ne sais pas comment on appelle ça, ça, des pulls, oui. Et puis, il n'y avait absolument aucune prestation pour qu'ils... Bon, ils se parlent entre eux, ils ne se parlaient pas, puisque chacun avait sa langue. Des fois, même, on divisait, comme à l'époque des esclaves, pour ne pas qu'ils soient tous les bosniaques ensemble, ou tous les turcs ensemble, etc. On faisait des petits ateliers, des fois séparés, et ça ne permettait aucune intégration. Donc, j'espère qu'il y aura un progrès, que la naturalisation, ce n'est pas seulement une épreuve administrative qui est actuellement pas normale, elle se complexifie beaucoup trop. On fait venir des gens pour des travaux simples, et puis on leur demande de connaître des systèmes politiques dans leur profondeur, d'une façon agressive, je veux dire, très difficile à maîtriser, si on ne prend pas le temps d'intégrer, de faire sur le temps de travail des cours de langue, des cours de civisme, si on veut, minimaux, j'attends, pour que les personnes s'intègrent. Donc, je trouve que le virage qui est pris maintenant est très mauvais, et puis qu'il est beaucoup trop dur et brutal par rapport à ce qu'est le monde du travail, ce qu'est le monde de la surcharge au travail aussi, du peu de temps que les gens ont, et je termine là-dessus, donc je suis inquiet, et je ferai mon possible aussi pour essayer, avec des migrants, de dénoncer des situations où on voit que c'est absurde de demander l'écriture à des gens qu'on fait venir pour travailler, mais qui n'ont peut-être pas un bagage scolaire très, très important. Bonsoir, moi c'est Pierre Conscience, je suis conseiller communal à Lausanne, au sein du groupe Ensemble à Gauche, et je suis également candidat au Conseil national pour cette même coalition politique, Ensemble à Gauche. Et dans cette campagne, alors au Conseil communal, je suis membre de la commission des naturalisations, donc cette commission qui reçoit les personnes qui demandent à obtenir la nationalité suisse, et qui sont reçues par une délégation du Conseil communal pour vérifier leur aptitude à la nationalité, comme la loi le dit. Pour vous le dire très clairement, en fait, en étant membre de cette commission, à laquelle peut-être certaines ou certains d'entre vous sont déjà passés ou vont bientôt passer, je ne sais pas, en étant membre de cette commission, moi-même, en fait, je participe à une institution que je ne cautionne pas, mais vraiment pas du tout. Pour vous le dire clairement, dans le sens de ce qu'a dit Jacques tout à l'heure, je pense qu'on est face à une législation en Suisse extrêmement restrictive à l'égard des personnes qui arrivent ici, et qui ne respecte pas un principe fondamental en démocratie qui est celui de l'égalité des droits. Puisque, comme les statistiques vous l'ont montré, on est dans un pays où un quart des personnes qui vivent ici, qui pour la plupart travaillent ici, ou en tout cas ont leur quotidien ici, eh bien, ce quart de la population se voit retirer ses droits politiques fondamentaux de pouvoir participer aux décisions démocratiques du quotidien, que ce soit au niveau communal, cantonal ou fédéral. Et ce que nous, nous défendons comme modèle de société, c'est un modèle où chacune et chacun qui vit ici a le droit de vote. Et en étant à cette commission des naturalisations, en effet, il y a une forme un peu de contradiction pour un élu comme moi, puisqu'au fond, je participe à une machine qui veut que les migrants ou les étrangers, comme on les appelle, mais je n'aime pas ce mot comme vous, monsieur, doivent répondre à un certain nombre de critères, tant financiers qu'économiques, que de connaissances institutionnelles ou de bons comportements également, puisqu'il s'agit de ça, pour obtenir des droits politiques. Alors que d'autres, comme moi, qui suis fils et petit-fils de personnes qui ont la nationalité suisse, n'ont rien eu à faire pour avoir les mêmes droits. Et je trouve que ça, c'est une inégalité profonde. Parce que moi, quel que soit mon comportement, si je fais des délits, si j'ai des dettes, si je n'ai aucune idée de combien il y a d'élus au Parlement à Berne, si je ne connais aucun nom de montagne en Suisse, et si je ne connais rien de l'histoire de mon pays, ça ne m'empêche pas de pouvoir mettre un bulletin dans l'urne, ça ne m'empêche pas de pouvoir revendiquer des choses dans la rue sans risquer de me faire renvoyer, etc. Et donc, on est vraiment dans une situation d'inégalité profonde entre des personnes qui, par la naissance, ont un droit inaliénable à participer à la vie démocratique, ce qui est bien, évidemment, du pays à tous les niveaux, des droits qui pourraient d'ailleurs être étendus, on pourrait en discuter, alors que tout un quart de la population se voit retirer ses droits et doit passer par un parcours du combattant qui coûte des centaines de francs, qui nécessite d'apprendre beaucoup, et je sais très bien que quand on travaille beaucoup d'heures par jour, quand on a une famille, quand on n'a pas forcément eu un parcours académique, eh bien, répondre à toutes ces exigences, c'est vraiment pas facile, et je vois passer devant moi des personnes dont la bonne volonté est évidente, dont le droit fondamental à pouvoir participer aux décisions de notre pays sont clairs, mais qui, face aux critères de la législation suisse, se voient refuser leurs droits à la naturalisation et à l'accès aux droits politiques. Et puis, évidemment, quand vous passez devant des personnes qui, comme Jacques ou comme moi, vont essayer d'axer l'entretien sur des choses plus intéressantes, comme qu'est-ce que vous faites dans la vie réelle, plutôt que de savoir s'il y a 46 ou 47 députés au Conseil des États à Berne, ce qui n'est pas forcément très important pour pouvoir participer à la vie démocratique du pays, eh bien, ça peut bien se passer, mais si vous êtes face à des élus qui pensent que la loi actuelle est bonne, eh bien, vous risquez de vous faire refuser vos droits à cause de ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on combat, c'est quelque chose qu'on aimerait porter dans cette campagne, le droit fondamental à toutes celles et tous ceux qui vivent ici, de pouvoir participer aux décisions d'ici. Et c'est pour ça qu'au fond, finalement, nous, ce qu'on revendique, c'est de dissocier la nationalité des droits politiques. Être Suisse, finalement, c'est pas forcément ce qui, pour nous, doit fonder le fait que vous participez aux décisions du pays. Ce qui est le plus important pour avoir le droit de participer aux décisions du pays, c'est le fait de vivre ici ou de travailler ici, d'avoir ces enfants qui vont à l'école ici, son quotidien ici. Et comme le disait Jacques, payer des impôts, payer son assurance sociale, etc., on doit payer, ça, il n'y a pas le choix. Par contre, pour décider comment tout ça, c'est organisé, là, on ne veut pas entendre parler des personnes qui n'ont pas un passeport rouge à Croix-Blanche. Et c'est ça, pour moi, un des problèmes fondamentaux, c'est ce lien entre nationalité et droit politique. Moi, ce que je revendique vraiment, c'est que si vous vivez ici, vous avez le droit de vote ici, vous avez le droit d'être élu ici. Et si vous repartez ailleurs, vous irez, c'est le modèle de société que je défends, décider, peut-être être élu, participer à la vie citoyenne ailleurs et pas donner comme ça des barèmes. Et puis peut-être un mot plus général, je pense aussi qu'en Suisse, quelque chose qu'ensemble, à gauche, nous combattons, c'est qu'on est face à une politique migratoire extrêmement restrictive. Parce qu'avant d'obtenir des droits politiques, il faut déjà pouvoir venir ici et même pour les personnes, enfin, pouvoir venir ici, pouvoir obtenir un permis de séjour régulier. Il faut savoir qu'il y a des dizaines et des centaines de milliers de personnes en Suisse qui travaillent ici, qui vivent ici depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas de permis de séjour. C'est ceux et celles qu'on appelle injustement des sans-papiers. C'est simplement qu'ils n'ont pas de situation régulaire de séjour en Suisse, qui, avant même de vouloir obtenir des droits politiques, veulent obtenir tout simplement un droit de pouvoir rester ici sans devoir raser les murs, sans se cacher entre le travail et la maison, etc. Sans devoir subir des conditions de travail exécrables parce qu'ils ne peuvent pas défendre leurs conditions de travail du fait qu'ils sont contraints à travailler au noir. Donc voilà, c'est toutes ces personnes-là, les personnes dites sans-papiers, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont dans des situations scandaleuses et au fond, la seule chose qu'il faudrait, c'est appliquer la régularisation collective de ces personnes. Et c'est un choix politique que de le faire. Ce n'est pas une difficulté. Ces personnels sont là, comme je vous le dis, pour la plupart, elles travaillent. Le patronat suisse est très content de les avoir pour jouer sur la sous-enchère salariale parce qu'évidemment, ces personnes, c'est plus facile de les exploiter vu qu'elles ne peuvent pas défendre leurs droits. Voilà. Bref, ça, c'est une situation que je pense qu'il est important de dénoncer parce qu'elle alimente aussi ce rapport de discrimination, ce racisme, au fond, qui existe puisque c'est des discriminations en fonction des origines, des couleurs de peau, etc. Il alimente ce racisme qui, après, vient aussi, évidemment, péjorer la situation des personnes qui ont un statut de séjour régulier mais à qui on ne reconnaît pas le statut de Suisse. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ces sujets mais je pense plutôt qu'on va reprendre ça dans la discussion avec vos questions. Applaudissements Très bien. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation ce soir. Merci pour toutes et tous pour votre présence ce soir. Vous êtes nombreux et nombreux. Un jeudi soir à parler du système politique suisse, du système naturalisation. Vous avez bien du courage. Ça me fait plaisir. Alors moi, je m'appelle Nicolas Rochat Fernandez. Je suis conseiller national du Parti socialiste, donc pour le canton de Vaud. et j'ai été député pendant, je viens de terminer mon mandat, pendant 12 ans au Grand Conseil vaudois et j'habite à la Vallée de Joux à une petite cinquantaine de kilomètres ici dans les montagnes, pas les Alpes, mais le Jura. Bon, beaucoup de choses ont été dites et je souscris plus ou moins à l'entier qui a été dit. Ce que je trouve ce qui est dommage puisque je suis socialiste, donc je suis à gauche de l'hémicycle, donc nous sommes censés être quand même alliés même s'il y a effectivement des fois un peu des programmes un petit peu différents. Mais ce que je voulais surtout dire le plus important, c'est que dans ce genre de soirée, je crois qu'ils ont été invités, mais il n'y a jamais ce qu'on appelle la droite, le PLR et l'UDC qui aujourd'hui, on est quand même en période électorale et il faut que les choses, elles se sachent, sont responsables de la législation qui est actuellement en vigueur puisque à Berne, comme vous le savez très certainement, la gauche est sous-représentée, elle représente 20% des 246 parlementaires. Voilà. Deux, trois mois sur mes mandats politiques, je travaille aussi comme juriste dans le syndicat UNIA, j'ai commencé à 20 ans, j'en ai 37, donc j'ai à peu près fait, enfin, moyennant les études entre temps, mais quelques années quand même dans l'appareil syndical, donc quand même mon quotidien dans ce qu'on appelle les permanences syndicales, où on renseigne nos membres sur leurs droits, sur la place de travail, disons, on a beaucoup à faire à des gens qui sont issus de la migration. J'ai aussi été président d'une association, alors qu'elle n'est pas forcément concurrente, mais qui a un peu le même cahier des chaînes, mais la même mission de Français en Jeux pendant trois ans, donc sur l'apprentissage de la langue française qui est basée aussi sur l'art clémanique, mais aussi dans la broie vaudoise. Bon, deux choses, parce que je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit, mais première chose, je pense que, voilà, la naturalisation, être citoyen, se sentir suisse ou pas, enfin, l'identité, je pense qu'on n'arrive pas à faire une définition. Elle nous appartient à chacun, chacune et chacun. Voilà, moi, j'ai Fernandez, ma maman est espagnol, mon grand-papa est venu comme saisonnier à la grande époque de Schwarzenbach, de l'ère Schwarzenbach. Mon papa est suisse de la Vallée de Joux depuis au moins quatre générations, donc j'ai aussi, moi, un petit peu ces deux identités. D'ailleurs, il y a une étude sur les bi, il y a beaucoup de bi-nationaux suisses, donc des Suisses qui ont une autre nationalité, là aussi, il y a tout un travail qui est fait sur notre appartenance, bien évidemment, avec beaucoup moins de difficultés que mes grands-parents à venir travailler en Suisse dans les années 60 en ne sachant pas la langue et avec ce fameux permis saisonnier. Donc ça, sur l'identité, c'est des choses très, très de politique politicienne, je trouve. On a malheureusement un grand parti qui donne la définition de ce qu'est de Suisse, il n'y a pas qu'une définition, je pense qu'il y en a plusieurs, on a un pays rouge culturellement, on a trois langues, enfin, vous le savez, je ne vais pas vous répéter ce que vous savez déjà, mais déjà culturellement, germanophone, enfin, italophone, francophone, ça, c'est déjà très, très riche. Je sors d'une séance à Berne où ça parle trois langues, voire quatre langues, parce qu'on a encore le rétoromange, où certains de mes collègues le parlent encore. Trois monothéismes reconnus, enfin, voilà, on est au carrefour, on est au centre de l'Europe, on a toujours eu, on l'a vu, la perspective historique qui a été faite tout à l'heure, vécue avec beaucoup d'immigration, c'est une tradition, mais ça a toujours été un sujet politique très, très sensible. Et il est vrai que ces dernières années, on assiste à un durcissement, mais si on fait une perspective historique de ces cinquante dernières années, finalement, la Suisse a toujours une immigration, une politique d'immigration très, très restrictive, basée sur l'aspect purement économique. Dieu soit loué, le statut de saisonnière a été aboli, sauf erreur en 2003, avec la libre circulation des personnes, mais uniquement pour les Européens, pas pour les extra-Européens, ce qui est un autre problème. Et aujourd'hui, effectivement, ça démontre pourquoi on a un taux de naturalisation qui est très faible, parce qu'il faut savoir que certains cantons, je ne sais plus si c'est encore le cas actuellement, mais c'était à peu près entre 6 000 et 8 000 francs il y a encore 5-6 ans, la procédure de naturalisation, et dans le canton de Vaud, ça a toujours été, je crois, certains cantons en Suisse-Alémandie que le canton de Vaud, depuis la nouvelle constitution, a facilité aussi la naturalisation, parce que les élus pensent aussi, c'est un moyen, mais c'est bien évidemment pas le seul, mais d'une société effectivement active, mais ce n'est pas du tout une fin en soi, finalement, les gens font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de se naturaliser ou pas, pas les forcer, mais à partir du moment où on serre les taux, avec des exigences, depuis le 1er janvier de 2018, au niveau linguistique, tant parlé qu'écrit, c'est tout simplement, mais juste, inacceptable. quand on pense, il y a des, je ne sais plus le chiffre, mais il y a en tout cas, des dizaines de milliers de Suisses, de Souches, qui sont illettrés. Il y a une autre association qui s'appelle Lire et Écrire, s'il y avait des représentants ici, ils pourraient vous en parler au niveau des statistiques. Donc on va demander encore des gens qui sont venus par l'immigration, qui, pour certaines, et certains d'entre eux, n'ont pas la formation de base, je remarque ça dans mes permanences syndicales, aucun mépris avec ça, mais c'est un fait, on leur demande encore d'avoir des connaissances par écrit, sauf erreur, je crois que c'est le niveau B2, A2. Voilà, exactement. Disons, voilà, même s'il est vrai, l'apprentissage, la langue, je pense que c'est important quand on vit dans un pays, mais on ne peut pas mettre des exigences non plus trop haut. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la naturalisation, pour moi, c'est un acte qui doit être, et malheureusement, ça ne l'est pas, parce qu'il y a encore dans plein de villes ou de communes de ce pays où il y a des commissions de naturalisation, ça ne doit pas être un acte politique. dès que vous passez par le filtre du politique, de toute façon, vous êtes potentiellement victime d'une décision arbitraire ou d'une inégalité de traitement. J'en veux pour preuve, enfin, je pense que c'est une fois ou deux fois par année des faits qui sont révélés dans la presse. Il n'y a pas longtemps, il y avait une histoire à Nyon où la naturalisation avait été refusée à un couple d'Italiens qui étaient là depuis 40 ans, dont le mari avait fondé une entreprise, et puis je crois qu'ils avaient reproché à l'épouse de ce monsieur qu'elle ne connaissait pas, les sept conseillers d'État vaudois, je crois. c'est encore plus... Oui, mais il y avait aussi un truc, alors là c'était la moirie, mais il me semble qu'il y avait aussi pour les conseillers d'État. Enfin, peu importe, une question que je pense que n'importe quelle... Enfin, si vous faites un sondage des Nyonais de Souches, des Nyonais de Souches n'auraient pas pu répondre, enfin, voilà, et j'en passe encore, Dieu soit lué aussi, désolé, mais que les votations populaires pour naturaliser les gens maintenant sont proscrites par le tribunal fédéral. Il y avait une commune dans le canton de Lucerne qui faisait des votations populaires, vous aviez, je crois que vous aviez la photo des gens et le nom de famille et chaque fois c'était refusé, puis ça, heureusement, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est pas loin d'ici que ça se passait. Voilà, donc pour moi, ça doit être un acte effectivement purement administratif, et là le problème, c'est que le Parlement est venu complètement en arrière avec ses nouvelles exigences, alors ok, maintenant il faut avoir le permis C et 10 ans de résidence, avant c'était 12 ans, mais enfin voilà, et ce que je voulais dire aussi par rapport aux deux questions, parce que c'est ça le débat, après j'ai parlé dix fois trop long, on va passer peut-être la parole à la salle, mais moi je veux bien une population active, effectivement, et pourquoi pas la nationalisation pourrait profiter à cela, mais vous savez qu'en Suisse, à votre avis, il y a combien, quand il y a des votations populaires, le taux de participation, il est de combien en pourcentage ? Combien de Suisse, quand il y a des votations fédérales, donc c'est que les Suisses qui votent, combien en pourcentage de la population suisse vote à votre avis ? 33. Voilà, la moyenne étant 35 et 40. Voilà, et en plus, c'est pas chaque fois, les études démontrent que c'est pas chaque fois la même personne, c'est pas toujours les mêmes 35% qui votent, ce que je veux dire, en fait il y a des études qui démontrent que finalement les Suisses votent que quand ça les intéresse, ou ils se sentent autorisés même, enfin il y a des études assez intéressantes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a à peu près, il y a seulement 4 suces sur 10 qui s'intéressent, tant soit peu, aux votations fédérales, même si des fois, bon, on vote sur les vaches à cornes, même si c'est un sujet qui est très important, mais enfin voilà, on a cette chance-là de voter. Donc je veux dire, moi je me refuse à faire une distinction, et c'est là où il faut faire attention dans ces débats, entre il y a les Suisses et puis il y a les migrants qui seraient un espèce de groupe homogène, etc. Je pense qu'il y a plein de citoyens partout, avec leurs origines, avec leur propre identité. D'ailleurs, les Suisses ont aussi plusieurs origines, j'en suis un de ces produits. Et donc voilà, alors bien sûr que de naturaliser les gens, ça force à avoir une vie active, mais disons, au niveau des Suisses déjà, je ne suis pas sûr qu'il y en ait énormément, énormément qui puissent répondre à toutes les questions d'une commission, d'une commission de naturalisation. Et bien évidemment, plus il y a de gens qui participent au scrutin, c'est sûr que ça sert à dynamiser notre système démocratique. Quand bien même je viens de l'appareil syndical, comme je le dis, l'appareil dans le bon sens du terme, j'ai plein de gens qui, alors ma foi, à regret, ne peuvent pas voter, on le permissait depuis 30 ans, ne peuvent pas voter sur le plan cantonal et sur le plan fédéral, mais font des récoltes de référendums, etc. Et malheureusement, aujourd'hui, il est vrai que je pense que ça avait été refusé il y a quoi, une dizaine d'années, le droit de vote sur le plan cantonal dans le canton de Vaud, c'était en 2006. Ah ouais, mon Dieu, ça passe moins vite que ça doit. Non mais il y a eu ça, mais non, non, mais c'est après. Il y a eu une initiative. Enfin bref, il y a quelques années, ça a été malheureusement refusé par le peuple et disons, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre, mais on n'est pas dans un contexte où ces questions-là sont... Voilà, parce qu'il y a des grands partis qui ont beaucoup, beaucoup de moyens financiers pour faire peur aux gens, pour faire peur aux Suisses de l'étranger, comme si c'était là aussi un groupe homogène. Et je pense que, voilà, moi je suis favori, bien évidemment, au droit de vote cantonal et fédéral, moyenne en quelques côtés, et aussi en faisant quand même attention, je dis simplement ça, de ne pas créer justement un espèce de groupe homogène migrant. Ça c'est vrai qu'il faut des fois un peu faire attention avec ces subtilités. Mais il est évident que je suis pour ce droit de vote. Merci. 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 Merci.